Bon, troisième fois que je recommence cette vidéo, là ça commence à me pomper. Salut salut ! Pour la troisième fois, donc je disais, on va tester 5 techniques que je ne teste jamais, enfin que je n'applique jamais, que je ne fais jamais, enfin c'est pas vraiment des techniques, c'est plutôt des façons de se maquiller. Donc là j'ai déjà mis ma base en spray, on attaque tout de suite parce que ça m'énerve, ma base en spray de chez Primark au Watermelon, Watermelon qui est le Primer Water, je vais juste mettre celle-ci, et donc la première astuce, c'est de Tami qui fait son teint, en fait elle met son fond de teint, ça va son fond de teint, elle fait ses sourcils, et ensuite elle attaque directement les yeux et elle finit le teint après. Donc on va tester ça, et je disais donc que j'allais redonner une chance au Conceal & Hydrates de chez Révolution, que je n'arrive pas avec ce fond de teint, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est lui, mais je n'arrive pas bien, donc je le reteste cette fois-ci, sinon il sera sur Vinted, parce que là ça commence à me pomper la chute. Donc je mets une pompe et demi, voire deux pompes, et je l'étale avec mon éponge. Ce qui m'énerve c'est que c'est vraiment la bonne teinte, donc là j'ai recommandé encore un fond de teint Révolution en Conceal & Divine, je l'ai pris en teinte F7 ou F7,5, je ne sais plus, c'est avec des légers sous-tons jaunes, donc il y a moins de sous-tons jaunes que les autres. On verra ce que ça donne, celui avec les taux d'entres, pour la teinte au-dessus, un peu plus foncé, n'était pas, n'était plus dispo. Donc je vais tester celui-là, et puis pareil, les autres, les F6, là, ils sont un tout petit chouïa trop clair, et du coup en caméra, je suis toujours blanche comme un cul, et vous me dites souvent que mon fond de teint est très clair, mais en vrai ça va, avec les éclairages, il paraît beaucoup plus clair, il est un poil trop clair, on est d'accord, mais avec les éclairages ça paraît encore pire, donc du coup, comme vous n'arrêtez pas de me le dire, j'ai commandé la teinte suivante, on va dire, avec des légers sous-tons jaunes, et on verra ce que ça donne. Donc il unifie bien le teint, celui-ci, c'est pas le problème, c'est que moi, il bouge. Moi j'ai l'impression qu'il bouge et qu'il ne tient pas super bien, qu'il fait un peu des effets patchy dégueulasses, donc on va voir. Là j'ai pas mis de base à part celle en spray, donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vais faire mes sourcils, mettre ma base à paupières, et je reviens tout de suite pour continuer en me rapprochant. Voilà, donc j'ai mis la base Pellouis, parce qu'il faut bien que j'utilise un peu, et du coup je vais ressortir la palette de Sananas, puisque je ne vais être utilisée qu'une fois jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vais utiliser le Laponie pour poudrer mon arcade sourcilière, avec un pinceau mange, c'est le short shader brush 3. Donc la deuxième astuce, c'est une pour le cut crease, d'ailleurs il y en a deux pour le cut crease, et j'ai vu ça sur Instagram, donc il y en a beaucoup qui utilisent un pinceau biseauté, donc un peu plus large que celui-ci, et qui s'en servent pour faire un trait, pour donner tout de suite la forme en fait au cut crease, et ensuite ils estompent avec une autre couleur ce trait. Donc on va voir si c'est plus simple ou pas. Alors, j'avais envie de faire dans les tons un peu mauve violet pour aller avec mon pull, je voulais utiliser le vert, enfin des verres ici, mais du coup ça n'irait pas. Donc je vais prendre la teinte Naupe pour faire mon trait dans mon cut crease, donc je le fais juste un tout petit peu au-dessus en fait du creux, et donc on va donner la forme du cut crease, juste ici. Donc c'est pas très grave si c'est pas net en dessous, puisqu'après on va cutter le crease. Et je vais prendre un pinceau de chez Savannah's, alors je sais absolument pas vous dire les numéros, donc c'est celui-ci, voilà. Et je vais prendre la teinte Blush Bape, ou... Non, je vais prendre le Hey. Et donc je me sers de... Je flotte en fait ce trait-là avec un pinceau estompeur et une autre couleur. Donc je sais pas si... Du coup ça a l'air un peu plus compliqué à estomper. Il faut peut-être le travailler un peu plus en faisant comme ceci, je ne sais pas. Mais ça sera plus net. Donc c'est bien si, comme moi, vous avez un peu de mal à... à faire votre cut crease, la bonne forme de cut crease, quoi. Ouais ça va, c'est quand même très net, ça. Ça c'est dur à se tomber en fait. Bon, je suis pas... Convair plus. Donc je prends un autre pinceau de chez... Toujours du kit Sananas. Et je vais prendre la teinte Scent Nude. Qui est juste ici pour redégrader le bord de la couleur qu'on vient de mettre. Et bien sûr on fait pareil sur l'autre oeil. Bon, mon appareil n'arrête pas de s'éteindre tout seul, ça me saoule. Bref. Donc vous avez loupé l'étape 3, merci. Qui était donc de Dindy. De nettoyer son cut crease avec un coton-tige et du démaquillant. Donc vous prenez votre coton-tige et vous... Poutchez dans le creux pour bien trouver votre creux. Et bien enlever le phare afin d'éviter des surcouches en fait. Voilà, donc vous avez loupé cette étape là. On va remettre un petit peu de base. Donc là je vais prendre la cut crease canvas. Alors je sais pas quelle teinte je vais mettre. Bon, on va de toute façon appliquer la cut crease canvas en teinte à l'eau. Avec le pinceau, ça m'enlâche toujours. Celui-ci qui est soi-disant exprès dans le cut crease. Et donc il suffit juste de remettre de la base là où vous avez nettoyé votre paupière. Je vous jure que là j'en peux plus. C'est la 7ème fois que mon appareil se coupe au bout de 30 secondes d'enregistrement. Donc à chaque fois que j'ai tout recommencé. Là j'ai changé la carte SD. On va voir si c'est bien ça. Mais je doute. Donc je disais, j'ai appliqué ma base blanche sur la partie de ma paupière qu'on m'a nettoyée. Et du coup, ça a fait un pâté dégrasse ici au-dessus. Donc ensuite je reprends ma palette de Sananas XC4W. Et je vais prendre... Je ne sais pas. J'ai déjà commencé par le Sista Is Back. Juste ici sur la partie interne de ce qu'on vient de mettre comme base. Mon appareil a l'air motivé à ne plus s'éteindre. J'espère. Croisons les doigts, n'est-ce pas ? Parce que là je vous avoue que je suis bien, 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 bien énervée. Donc en fait je mets sur presque toute ma paupière. Et sur la partie externe. Donc il me pourrait être autre chose à la Sista. Je vais prendre celui-ci, du genre de chez Sananas, qui est un peu plus long. Je vais mettre le blush bae pour voir ce que ça donne ici. Je ne suis pas sûre du résultat. En tout cas, le Sista Is Back là. Je vous jure que la couleur est magnifique. Il me manque quelque chose en quoi externe. Je vais prendre le 230 de chez Jaze Up. Et je vais prendre la teinte hashtag Lady Boss. Qui est celui-ci. Pour foncer mon coin externe. Oui, d'ailleurs j'aurais dû le mettre dessus là. Donc je repasse sur le... Comment est-ce qu'il s'appelait celui-là ? Le blush bae. Oui, la couleur est née. Alors je reprends mon petit pinceau ici pour estomper un peu le bord. Et la pointe. Donc je n'ai pas remis de phare dessus. Alors on mettra après du liner pailleté, je pense, entre la jonction des deux. Là je vais déjà faire mon autre oeil et je retrouve tout de suite. Donc pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Mais on va passer... On va achever le teint avant de continuer les yeux. Puisqu'il faut que je fasse mon ras de cil avant de faire mon coin interne et mes détails. Donc je vais mettre l'anti-cerne. Donc je vais prendre celui... C'est le Conceal & Define en teinte C1. Par contre, ce qui est génial quand vous faites cette technique-là, c'est que vous pouvez bien intégrer votre base au reste de votre teint. Puisqu'il n'est pas encore poudré. Si vous avez des chutes, là. Voilà, vous pouvez nettoyer ici. C'est sympa. On va voir ce que ça donne à la fin. Parce que tu serais presque vite déjà, toi. Voilà, vous pourrez avoir un peu, là, mon coco. Alors je vais en mettre un petit peu ici pour cacher ma trace de lunettes. J'ai le nez défoncé aujourd'hui. Ça fait super bien. On blend, blend, blend avec une éponge. Ça permet de bien nettoyer le... votre coin externe de votre make-up sans déborder. C'est mieux. Ça aussi, c'est le risque. Par contre, c'est vraiment bien pour si vous avez des chutes. Repoudrez mon anti-cerne avec la poudre Essence Banana, là, la White. Whiteen Up en teinte Baba Banana. Il joue le jour, c'est de sa peinte. Voilà, et je vais poudrer le reste du teint avec la poudre lit de chez Essence. Je vais juste enlever un peu l'excédent de cette poudre-là. Donc il faut que j'en mette assez bien parce que sinon il reste collant son teint, c'est chiant. Oh, mince, je voulais tester la technique du baking. Je peux encore le faire après, je crois. Enfin, je fais les yeux parce que ça me perturbe. Alors, je vais dire mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Un petit pinceau plat ici de chez BH Cosmetics. Je reprends la teinte. Je ne les ai mis plus lesquelles j'avais mis en... Donc je vais prendre la teinte Naupe pour commencer. Quel violet foncé qu'on avait mis en cru. Et avec mon pinceau boule, je reprends la teinte... C'était... Et qu'on avait pris pour estomper. Je suis en train de faire un peu de quoi. Je crois qu'il va être très laid ce make-up. Je reprends ce pinceau-là et la teinte... C'était la teinte qu'on avait mis. La Scent Nude. Pour bien dégrader le bord. Partout, partout, partout. Je reprends le petit pinceau comme ça et la teinte Lady Boss pour réintensifier la couleur. Parce que... Elle a disparu. Il manque vraiment un phare pour le coin interne. Je trouve dans cette palette. Je vais prendre la Ambrésie et la teinte... Barbe. Voilà. Avec un petit pinceau. Donc je prends celui-ci de... Toujours Samanas. Et je prends la teinte Barbe pour mon coin interne. Et cette couleur est... Ouh, trop belle. Soyons fous. Je vais en mettre un petit peu sur mon arc-là de sourciliaire. Il manque un phare vraiment très lumineux pour le coin interne. Le Lumos aurait dû... Qui est dans la petite palette. C'est un ananas, là. Aurait dû être dans la grande, je trouve. C'est vraiment pour dire... Achetez les deux. Sinon, vous n'aurez pas un make-up complet. Voilà. Bref. Donc, j'ai une astuce liner. Mais d'abord, je vais faire mon liner pailleté. Avec... Je ne sais pas. Allez, on va prendre celui-ci. C'est le Ice Diamonds. De chez Révolution. Comme ça, ça va rappeler un peu les petites paillettes vertes du phare d'Anastasia. Donc voilà. Je mettrai une deuxième couche après avoir fait le liner. Donc, je vais utiliser de liner. Pour ça, je vais commencer à faire mon liner classique avec le liquid ink de chez Essence. Et ensuite, je vais prendre un liner feutre pour la queue. Là, c'est un que j'avais commandé sur Witch pour avoir... C'est un tampon étoile en fait. Mais de l'autre côté, il y a le feutre. Et je pense que ça sera plus facile qu'avec ça. Donc, l'astuce que je l'ai vue, c'est sur Instagram aussi. En fait, au départ, je voulais faire l'astuce de Marion qui descend un peu plus bas. Mais en fait, je me suis rendu compte depuis sa vidéo que c'est comme ça que je faisais aussi. Sauf que je ne fais pas de la même manière. Donc, on va en tester une autre que j'ai vue sur Instagram. Je fais juste mon liner classique. Et on fera la pointe au feutre. Donc, l'astuce que j'ai vue... Je prends la pointe. En fait, la fille part pour faire sa virule de son bras de cil inférieur. Elle fait un trait et elle monte vers le surcid. Donc, on va tester. C'est un peu comme ça que je le fais. Sauf que je ne reviens pas jusqu'au bras de cil. Je repars du coin interne aussi. Donc, voilà. Mais bon. En même temps, ce n'est pas le meilleur... La meilleure vignore du monde. Bon, ce feutre ne va absolument pas. Donc, je vais le faire avec mon liner classique. Donc, j'ai les yeux qui coulent. Le vignore qui coule. Et je n'arrête pas de tousser. Depuis ma grippe, je n'arrive pas à me soigner. Ouais, ben, écoutez. Astuce de caca. Ça fait un trop gros liner. Ouais, bon. Je ne suis pas convaincu. Je pense que j'arrive à faire la même chose sans revenir... Après, c'est bien parce que ça définit bien le coin externe. Et ici, j'ai ma petite ride qui me pose à chaque fois problème. Ça va être encore bien. Il est très gros, ce côté-là. Après, je vous le dis, tout ce que j'aime bien, c'est que ça accentue le coin externe. Mais c'est trop gros, je trouve. Donc, avant de mettre le mascara, je vais achever le reste du teint. Comme ça, on va pouvoir faire le baking ici en dessous. Ça aura le temps de poser, le temps que je vais mettre mon mascara. Donc, pour faire mon teint, je vais prendre mon petite palette de révolution, une patte frustrable que j'adore. C'est une palette, j'adore. Alors, mon petit pinceau J's Up pour le bronzer. Comme ça, j'aurai un peu moins l'air d'un cadavre. Alors, on va passer au blush, toujours avec la même palette, au pinceau de chez Sananas. Hi, on est peut-être mis un peu beaucoup, là. On va estomper après, on va estomper. Et on estompe, on estompe, on estompe. Voilà pour l'highlighter, le petit pinceau de chez Sananas que j'adore. L'highlighter qui se trouve, une palette qui est très jolie, très discrète et très jolie. Si vous aimez les highlighters assez naturels, cette palette est juste géniale, j'adore. Après, ça ne me déplairait pas que l'highlighter soyez un peu plus peps, mais pour tous les jours, je trouve qu'il est très bien. Donc, on va pouvoir passer au baking. Je le fais avec la banana ou avec la translucente ? On va prendre de la banana. On va aller, hop. Tout ça parce que j'ai la faim de tendre mon bras de l'autre côté. Donc, je reprends ma poudre, je reprends mon éponge. Je préviens le produit et je bake. Alors, je l'ai fait une fois et je ne jette pas ça. Et là, je voulais retester vraiment comme Elsa. En fait, Elsa Bake Up le fait régulièrement, j'ai l'impression. Voilà. Voilà. Je ne sais pas trop comme si c'est comme ça qu'on fait, mais bon. Je peux peut-être faire béquer un peu mon bontou aussi, non ? Voilà. Donc, on va laisser cuire. Et pendant ce temps-là, je vais mettre mon mascara et je reviens juste après. Donc, j'ai mis mon mascara. Donc, j'ai mis le Glamendol Boost Lash Growth. Voilà, le Boost sur mes cils du bas et le Kiko, aussi en fait, sur les cils du haut. Et on va donc enlever le béquille. Voilà. Bon. Ouais, ça fait un truc super net, là, mais ça fait un truc super clair par rapport au reste. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si j'aime bien ou pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dites-moi si vous aimez sur moi, si vous aimez sur vous, si vous le faites, mais... Non, non. Je ne crois pas que j'aime bien. Donc, sur les lèvres, j'ai envie de mettre le... Comment ça s'appelle ? Le Moonwalk de chez X. Voilà. C'est horrible. Voilà. Voilà. J'adore cette couleur, mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas bien sur moi. Donc, on verra bien. Donc, voilà ce que ça donne pour les techniques. Donc, pour qu'est-ce qu'il en est des techniques. Franchement, faire le teint après, j'aime bien. Il faut juste que je fasse un peu plus attention ici quand je mets mon anti-cerne pour ne pas poucher mon maquillage. Le reste... Nettoyer la paupière pour le cut-cluse, il faudra que je reteste. Faire mon teint après aussi parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Donc, c'est assez compliqué de changer d'habitude comme ça. Le liner, non. Ça ne change pas grand-chose à ce que je fais d'habitude et c'est beaucoup trop épais et ça me fait plus de beau. Le baking, je crois que je n'aime pas non plus. On avait testé quoi d'autre ? Ah oui, et le fait de faire son cut-cluse d'abord avec le pinceau biseauté. Ça, ma foi, je retesterai, je pense. Peut-être que là, c'est les phares qui, entre eux, ne s'estompaient pas très bien. Bien qu'on ne voit... Après, c'est vrai que je mets tout le temps du liner pailleté pour cacher mes petits accros puisque comme je ne vois rien sur mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Donc, du coup, je fais souvent des petits accros sur les teintes, entre elles, où je n'arrive pas à aller vraiment bien au bord. Donc, je trouve qu'avec le liner, ça ne change que de suite tout. Et voilà. Donc, voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Donc, on vient à parler de mille abonnés. Merci, il n'aura fallu que 8 ans. Voilà. Et donc, je vais vous préparer le concours. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sera en cours. Ça sera un petit lot. Je vous le dis tout de suite. Il n'y aura pas énormément, mais ça sera des produits que je sais qu'au fur et à mesure de mes vidéos, vous avez envie de tester, vous l'avez dit plusieurs fois. Donc, voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501